Bonjour Dany, merci de nous accorder un petit peu de temps pendant ce festival d'Angoulême où je pense que vous êtes vraiment très très sollicité. Mais c'est bien, vous savez si un auteur de BD vient à Angoulême et qui n'a personne devant lui, il a intérêt à changer de métier. Donc Spirou et la gorgone bleue, je crois que c'est la cinquième fois que Yann prend les reines d'un Spirou. Je crois que c'est ça oui. Est-ce que c'est lui qui est allé vous chercher ? Non c'était lors d'un dîner chez une amie commune et c'est l'ancien directeur parce que la signature remonte à un certain temps. L'ancien directeur de Dupuis donc Sergio Honoré qui était à la soirée et j'étais en train de dire beaucoup de bien du Spirou fait par Schwarz et Emile Bravo. Voilà, je disais que j'avais trouvé que c'était vraiment très très intéressant d'utiliser Spirou en dehors des aventures classiques etc. et que c'était deux albums, enfin il y avait deux albums formidables. Et Sergio Honoré dit mais tu n'en ferais pas un toi ? Et donc comment refuser une proposition comme ça ? Parce qu'il faut savoir que c'est le Spirou de Franquin quand j'étais gamin, 7-8 ans, qui m'a donné envie de faire ce métier. J'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc entre votre série iconique Julien Rameau, votre incursion dans les mondes de Troie et des albums qui sont un petit peu plus surprenants comme Un homme qui passe ou Transylvania, ce qui semble vous caractériser c'est la diversité. J'aime beaucoup. Voilà, c'est la curiosité, c'est les envies de découvrir. Oui, envie de quelque part de renouveler mon enthousiasme. C'est-à-dire que quand je fais 2-3 albums d'Olivier Rameau par exemple, que j'aimais beaucoup à l'époque, enfin j'aime toujours autant mais je l'ai un peu abandonné justement, j'ai subitement envie non seulement de raconter des histoires différentes mais même de dessiner autrement. Vous voyez par exemple, c'est de l'humoristique, c'est du dessin humoristique, Olivier Rameau. Et là, j'ai envie de dessiner de manière réaliste. Et Greg, qui était rédacteur en chef à l'époque du journal Tintin, avait dans ses projets proposés par de jeunes scénaristes, une histoire formidable d'un crash d'avion avec des gens qui doivent se démerder pour se sortir de ce guépier. Et c'était Histoire sans héros écrit par un certain Jean Vaname qui n'était pas connu à l'époque ou très peu connu. Et il se fait que moi je le connaissais parce qu'on habitait le même quartier et j'avais déjà fait un dessin d'enseigne pour une boîte dans laquelle il avait mis un peu d'argent et voilà. Et donc on se connaissait. Et donc quand j'ai lu cette histoire, j'ai senti surtout immédiatement le potentiel. Il y avait ce côté vasco, presque comme une caisse de théâtre, un cadre unique avec toujours les mêmes personnages, etc. Mais on décelait déjà le génie narratif, la manière de construire une histoire exceptionnelle de Jean Vaname. Tout était là et j'ai eu le nez creux puisque ça a fait, ça continue à faire, je sais pas moi c'était en 77 donc il y a 50 ans. Et on continue à le réimprimer, etc. Le public accepte facilement qu'on change de genre ? Certains publics, non. Il y a des gens qui sont un peu déconcertés, etc. Mais c'est pas très grave, j'en retrouve d'autres et puis ils reviennent de toute façon dès que je refais quelque chose. Et par exemple, je vais refaire un Olivier Rameau, 15 ans après le dernier. Et j'ai envie, j'ai vraiment envie. Et il est très possible, là c'est un peu un scoop, c'est rien que pour vous. Il est très possible, ça va se négocier, si j'espère, ça va se négocier lundi, oui c'est ça le 31. Il est très possible que Olivier Rameau revienne là où il est né, au Lombard. Ce serait formidable. La boucle est intéressante. J'espère qu'elle n'est pas bouclée définitivement. J'ai encore d'autres projets. Cette nouvelle aventure de Spirou est menée vraiment à 100 à l'heure, avec des thèmes axés sur l'écologie, des thèmes très actuels, la malbouffe, la pollution ou l'activisme écologique, avec des dérives parfois un petit peu violentes. Est-ce que cet ancrage dans la réalité est important ou bien est-ce qu'il ne sert juste que de décor, d'enveloppe à l'aventure ? On avait envie, Yann et moi, de renouer avec une histoire classique d'aventure amusante, surtout distrayante, de distraire le lecteur, de l'amuser. Mais en même temps, bien évidemment, on a des thèmes, on traite de thèmes actuels, comme la lutte contre la pollution, comme vous l'avez dit, ou la malbouffe et des choses comme ça. Et je savais qu'avec Yann, en s'engageant là-dedans, on allait à la fois dégommer les pollueurs, mais aussi les extrémistes de tout point, et notamment des extrémistes écologistes, qui sont parfois contre-productifs, ou qui ont des actions excessives, comme tous les intégristes de toutes les religions. Et donc tout ça est en filigrane de l'histoire, et c'est intéressant. Mais tout en continuant à essayer de distraire, d'amuser, voilà. Et on a eu très peu de critiques, alors que certains croyaient qu'on allait en avoir énormément, on a eu très peu de critiques. Mais il y avait une critique, par exemple, d'une écologiste, qui disait, « Ouais, mais bon... » Et on dit, « Mais attendez, on lutte contre la pollution, la mal... » Oui, mais de manière humoristique. C'était dans un spirou, c'est quand même un peu étonnant. Et donc, voilà, mais c'est vrai qu'on vit une époque où c'est très difficile de rire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses... Non, non, on ne rit pas de ça, quel que soit le sujet, bon. Mais là, on est passé outre, et ça fait un succès. Je veux dire, voilà, ils ont réimprimé déjà. C'est le côté un peu poil à gratter de Yann ? Ah, Yann aime bien ça. Oui, Yann aime bien. Mais je savais avec qui j'allais travailler. Ça m'a d'ailleurs rassuré, après m'avoir proposé de faire un spirou, on m'a dit deux jours après ou trois jours après, et ça te plairait de le faire avec Yann. Ah oui. C'était votre première collaboration avec lui ? Pas vraiment. On avait fait très peu de choses, mais à un moment donné, on avait fait, il y a très longtemps, on n'était pas né, mais c'était une parodie des histoires de l'oncle Paul. Et Yann et Conrad avaient fait le scénario de cinq pages, je crois, de la bête du Gébaudan. Et je me rappelle que, grâce à eux, ils avaient, oui, c'est ça, ils m'avaient dit, on aimerait bien que tu travailles un peu autrement que cette ligne claire, toujours à la plume, très propre, etc. Essaye de, je ne sais pas, travailler au bique, quoi, travailler avec un feutre. Et je les ai écoutés, et depuis lors, je suis beaucoup plus libre dans le sein. C'est-à-dire, je fais exactement ce qu'ils me conseillaient. Je travaille avec des feutres, des feutres qui résistent à l'eau, qui sont aussi noirs que la plume. Mais c'est quand même moins contraignant que la plume, etc. Donc, je suis plus libre. Et grâce à eux, je dessine autrement. Et depuis lors, je n'ai plus repris la plume. Si, j'ai repris la plume. Ça, c'est un truc un peu curieux que vous ne connaissez peut-être pas. Mais il y a des collectionneurs, des amateurs de planches originales. Et bien, vous savez qu'ils donnent un prix différent s'il est fait à la plume, encre de chine, qu'aux feutres. D'accord. Partant de l'idée qu'un feutre, ça disparaît à la lumière, etc. Ce qui n'est pas vrai. J'ai des originaux qui ont été faits il y a 40 ans, qui sont exposés à la lumière. Ils n'ont pas bougé. Mais pour eux, voilà, c'est un prix différent. Et donc, pour des collectionneurs, j'ai retravaillé certaines illustrations à la plume. Je suis bassement mercantile et je m'en excuse. Je n'ai pas trouvé de mention dans l'album. Toute ressemblance avec un personnage ou une société ne serait absolument pas fortuite. Ne vous traignez pas les foudres de Trump ou de Monsanto ? Je crois qu'il a d'autres chats à fouetter pour le voir. Quoique un procès de plus, ça ne va pas l'embêter, à mon avis. Moi, ça m'embêterait de toute façon. Et en plus, je n'ai pas vraiment utilisé des photos de Trump, etc. Je sais, il n'a pas le même nez, par exemple. Il a la même bouche et surtout, il a sa mèche. Mais je trouvais qu'il convenait très bien. Ce gars qu'on l'attaque, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, etc. Il finit par rebondir dans l'album, comme Trump en fait. Donc, il n'y a pas que physiquement qui lui ressemble. Il a ce côté excessif, un peu incroyable. C'est un personnage incroyable. Sur la fin de l'album, vous nous offrez une magnifique démonstration de langue de bois. Est-ce que vous retenez du discours des hommes politiques ? Vous voulez dire les exemples que j'aurais pris ? Voilà. Quand on voit à la fin de l'album, j'allais dire Trump, mais… Qui rebondit et qui devient l'ami des enfants et l'ami de l'écologie, etc. Et bien oui, mais encore une fois… Comment il retourne complètement la situation ? Oui, mais Trump est capable de ça. Donc, j'ai bien choisi le personnage. Je ne connaissais pas la fin. D'ailleurs, Yann non plus. Parce qu'on a un peu travaillé le scénario au fur et à mesure de la réalisation. Donc, je ne connaissais pas la fin. Mais ça convient bien. L'idée aussi d'une pollution qui remplace une autre. Vous savez, les pulpiteaux qui bouffent tout le plastique, ça c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont incomestibles, donc ils n'ont aucun prédateur. Donc, ils deviennent eux aussi une pollution. Et ça, c'est mon idée. C'est un album qui est hors norme, 86 planches. Oui. Il y a aussi une explication. C'est ce que prévoyait le scénario d'origine ? Non, le scénario d'origine prévoyait deux albums. Voilà. Mais un nouveau directeur, qui est ici d'ailleurs. Et un nouveau directeur avait l'intention d'arrêter les Spirou faits pas. Parce que c'était assez cohérent d'ailleurs. Il voulait recentrer sur la série mère de Spirou. Parce qu'il dit, plus personne ne sait qui est Spirou. Et je trouve assez cohérent. De là à supprimer les Spirou faits pas, là je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a vraiment eu une opportunité pour beaucoup d'auteurs de montrer ce qu'on pouvait faire avec ce personnage de Spirou. C'était vraiment intéressant. Et ça va de Émile Bravo à beaucoup d'autres quoi. Et donc, nous ça nous plairait qu'il y ait une suite par exemple. Vous voyez ? Et alors, il y a le plat arrière de la couverture. Je vous invite à le voir, le plat arrière. Et c'est un gag. On annonce le retour de la Gorgone Noire. Et puis, en tout petit, des titres complètement farfelus, etc. Yann était persuadé qu'il n'allait pas publier ça. En fait, ils l'ont publié tel quel. Mais il y a des gens, beaucoup de gens que je rencontre en dédicace, etc. Qui le prennent premier degré et disent, c'est quand là ? Vous avez commencé le retour de la Gorgone ? Je dis, non mais ça dépend de vous. Inonder, et je m'adresse à tous ceux qui vont voir, les millions de gens qui vont voir cette émission. Inonder la boîte email de Dupuis en disant, on veut le retour de la Gorgone Noire. Et nous, on est prêts, Yann et moi. Donc, allez-y. Envoyez des milliers, des millions de mails aux éditions Dupuis en les obligeant presque à nous demander de faire la suite de la Gorgone Noire. Et on est prêts. Et on a plein d'idées pour ça. Et Yann surtout. On ressent à la lecture un vrai plaisir potage, tant dans l'écriture que dans le dessin. Je pense que le terme est juste potage. Est-ce qu'il y a malgré tout quelques scènes qui auraient pu vous poser problème dans le dessin ? Ben non, au moment où on les a faites, non. Mais c'est par la suite, au moment de... Vous savez maintenant, il y a de plus en plus, dans toutes les rédactions d'ailleurs, que ce soit même pas seulement la bande dessinée, bien évidemment le cinéma, après qu'il y a des espèces de comités de lecture, vous voyez, à qui on demande, on demande à des gens qui sont plus ou moins orientés d'ailleurs, mais d'apporter des critiques. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cet album. Et dans les critiques, il y a des trucs complètement imbéciles. Heureusement, la plupart d'ailleurs des remarques, notamment il y avait un truc sur... Champignac, qui dit à un moment donné, sa perlipopète, ses jouvencelles sont de sacrées guerrières. Et alors dans la marche, tu vois, c'est quoi ce langage ? Plus personne ne parle comme ça aujourd'hui. Bah si, c'est le fond de Champigny. Champignac, il est vieil franc. Donc ça prouvait bien, ça prouvait qu'ils ne connaissent pas Spirou. Et donc là, heureusement, le Big Boss, qui m'a à la bonne, a dit, mais non, ça c'est ridicule. Et on a changé un truc quand même. Il y avait une invention de Champignac à base de champignons falloïdes, je ne sais pas comment on appelle ça, et qui s'appelle dans l'album, le Boustignac, qui redonne de la vigueur, etc. Et là, on avait mis le Viagnac, tu vois. C'était un peu trop directif. Surtout qu'il y avait une phrase d'un bonhomme qui fait la pub, etc. Avec Viagnac, maintenant je peux bander mon arc. Là, ils ont supprimé. Et Yann, qui était fâché qu'on lui supprime ça, il a écrit maintenant avec Boustignac, tout en bandant. J'ai toujours la laine fraîche, ce qui ne veut plus rien dire, mais ils l'ont gardé. Voilà, ce sont des petites anecdotes qui passent peut-être inaperçues auprès du public, plus maintenant, mais qui nous amusent beaucoup aussi. Alors, vous, vous l'avez dit, vous êtes admirateur de Franquin, mais là, vous n'avez pas fait du Franquin, vous avez vraiment fait du Dany. Vos personnages féminins sont tout ravissants, comme d'habitude, même si Cotilde a pris des formes. Est-ce que c'est une liberté que laisse justement cette collection vue par, et que non pas, par exemple, les dessinateurs ou les scénaristes d'Astérix ? Non, bien sûr, bien sûr. Il fallait, dès la première page, on sait qu'on est dans un Spirou de Dany. Je ne veux dire rien. Il n'y a que des nanas très peu vêtues. Donc voilà. Mais ça, c'était accepté. C'était en tout cas vraiment accepté par le directeur précédent et qui a été maintenant accepté par tout le monde. Mais à propos des proportions de Spirou. Vous savez, on reconnaît Spirou, je crois, même si il est différent, mais on reconnaît Spirou, Fantasio, etc. du premier coup d'œil. Mais au niveau des proportions, c'est complètement différent. Mais là, c'est toujours Franquin qui intervient. Il m'avait toujours dit quelques... Parce qu'il voyait que déjà à l'époque, j'ai eu la chance de bien le connaître. On jouait au billard ensemble tous les vendredis, par exemple. Et donc, pendant dix ans, on était voisins à Bruxelles. Et donc, il m'avait dit, c'est très bien la caricature de tes personnages féminins, etc. Mais voilà, les hommes doivent être caricaturés de manière à ce que, disait-il avec une petite lueur amusée coquine dans l'œil, à ce qu'ils puissent s'emboîter. Il faut toujours penser à ça. Et là, je pense qu'ils peuvent s'emboîter. C'est un album magnifique. Merci beaucoup de nous l'avoir envoyé. Merci à vous de l'avoir porté. J'aimais bien les questions. Merci, bonne fin de festival, Danny. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.